7 juin 2019 Il est dommage que cette vidéo ne puisse pas être connue de toute la France. Au moins, les gens seraient informés d'une manière pratique, réaliste et avec beaucoup de bon sens, me semble-t-il. Mais c'est à vous de juger. Si vous voulez un jour qu'elle soit connue de tous, faites le nécessaire pour que, justement, beaucoup de Français puissent la visionner. La vidéo s'intitule « L'information maîtresse du jeu contre Macron ». Mais pas que l'information rationnelle, pertinente, logique, fondée, ce n'est pas suffisant. Il faut également l'union, la cohésion, l'entendement, foutre nos égaux de côté. Alors, citoyens, écoutez. À moins que les champions de l'amour, en quelques minutes, ne disent le contraire. Autrement dit, à moins que le peuple n'en ait rien à brer. Des lois simples, inconnues de beaucoup, souligneront nos propos. Car nous sommes là pour que nous changions le système. Ne l'oubliez pas. Sans union, sans information, nous n'y arriverons pas. Tous les citoyens savent aujourd'hui que la présidence de la République est illégitime. Tout autant que sont illégitimes les deux autres élections, députés et sénateurs, par réunion du pouvoir judiciaire à l'exécutif, à partir du décret Valle du 5 décembre 2016. La Constitution n'est plus toute loi, décret, ordonnance, élection, n'ont aucune valeur, à partir du 1er janvier 2017. Bien que le pouvoir s'autorise à agir, alors que ce viol prémédité le lui interdit, le peuple n'en est pas pour autant dupe. Peuple, faites valoir vos droits. Nous sommes dans l'illégitimité. Monsieur Asselineau, Messieurs les juges de cour d'appel, de cour de cassation, je voudrais bien vous avoir sur un plateau de télévision, simplement pour peser vos attributs. Démontrez-nous le contraire. Bon sang, seriez-vous condamné à vous taire, asservi à ce point ? Alors, là, il n'y a pas de loi, hein ? Ce sont des faits vérifiables par quiconque. Sur le pacte de Marrakech, ce dernier aide efficacement à l'effacement des frontières, où les citoyens ne sont que de simples pions à exploiter, à transférer d'un pays à l'autre, pour le plus grand profit des actionnaires et des exploiteurs. On ne tient plus compte de l'identité citoyenne et l'on met en péril les équilibres ethnico-culturels. Plus de respect de ce pouvoir illicite pour ceux qui ont participé aux créations des richesses de notre pays. Quant aux immigrants, en dehors de fortes difficultés à s'adapter à notre climat, quel contexte les pousse à accepter ces migrations ? L'appauvrissement de leurs pays d'origine par le pillage de leurs ressources minières, par l'exploitation et l'épuisement de leurs sols agricoles par la monoculture industrielle en faveur des pays occidentaux. Les occidentaux mangent de la merde, mais ça fait hier, ils mangent quand même. Et ils mourront de cancer, n'est-ce pas ? Le peuple connaît-il ses manigances, ses dénis, ses traîtrises de nos gouvernants, manipulés, soumis ? J'ose espérer qu'ils l'apprennent aujourd'hui. Plusieurs intervenants dans différentes vidéos et livres le démontrent bien Asselineau, Mme Pinson-Charlot, Michel Collomb et bien d'autres. En ce qui concerne le fonctionnement de l'Union européenne, largement développé, toujours par Asselineau, ce traité pousse à la désindustrialisation de notre pays, avalisée par la droite et la gauche. Et cette désindustrialisation est bien l'une des causes directes du chômage, bien que ce ne soit pas la seule, la poussée, l'avancée du modernisme, l'avancée de toutes les technologies, et de la robotique en particulier. Les services publics démantelés, la protection sociale dénaturée, la précarisation de la société, la santé soumise aux lois du profit, pis encore, nos nourrissons soumis à un empoisonnement général par une loi inacceptable venue d'on ne sait où, illégale. Cette obligation de 11 vaccins doit être renversée. Et ce n'est que par l'action citoyenne que nous y arriverons, avec des documents, en faisant peur à ceux qui veulent nous faire peur. La condamnation sans appel de notre agriculture, de la pêche artisanale, au profit de l'agroalimentaire et de la distribution. Rappelez-vous que ce ne sont pas ceux qui produisent et qui profitent, ou alors, des princes de l'agriculture, qui ont 7, 800, 1000 hectares. Mais le plus souvent, les intervenants, ce ne sont pas les gens qui produisent, qui sont les plus riches, loin de là. Chacun sait que cette industrialisation nous mènera, je le répète, à la dégénérescence, jusqu'à n'importe quel oligarque, n'importe quel général, n'importe quel président de cour de cassation, ils ne savent pas les incidences de l'agriculture industrielle. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les éléments principaux prépondérants pour avoir un équilibre de vie normal. Et c'est pour cela que l'on va sur les vaccins. Mais les vaccins ne vous apporteront rien de bon, sinon, une dégénérescence poussée à l'extrême. Et dans ces genres, ai-je nommé les militaires, les gendarmes, les sous-officiers, aux officiers supérieurs le temps qu'ils mettent à comprendre ? Moi, je me demande quelquefois s'ils méritent leur grade. Voici les lois méconnues, dissimulées, je dis bien dissimulées, lois du professeur Louis-Claude Vincent, des docteurs Klingar et Muter, enfin, de l'ingénieur agronome Claude Bourguignon. Comme je n'ai pas la science infuse, je n'ai retenu que ceux qui m'ont permis de comprendre. 1. Toute molécule de synthèse, donc, tout médicament chimique, toute vaccination, la plupart des entrants ou des intrants dans les produits alimentaires fabriqués tels les les colorants, les exhausteurs de goût, conduisent le corps sur des terrains de virus. La bioélectronique de Claude Vincent, qui est une technique contrôlée par des mesures chiffrées donc irréfutables, sont là pour le prouver. Or, on nous le cache. Alors, maintenant que vous le savez, tâchez de le faire savoir. Demandez-moi les documents, demandez-moi les vidéos, demandez à ce que nos dents passent à la télévision. Je ne vais pas faire de complexe, moi. Il y en a certaines qui vont se sentir merdeux, je vous le dis. Deuxièmement, les docteurs Klinga, mutaires, imputent aux métaux loups, les lourdes conséquences suivantes, empoisonnées par les vaccins, les amalgames dentaires, les poissons riches en mercure, les patients sont condamnés à des maladies comme Alzheimer et Parkinson et toute autre maladie comme les cancers. D'autant que la majorité des médecins sont désinformés sur ces maladies et incapables de les soigner, encore moins de les guérir. Et pendant 40 ans, le type tire son ombre. ceci confirmé par l'association Delcarode, l'association Stéliore, de Grenoble. Trois, la loi principale en agriculture est de redonner à la terre ce qui lui a été emprunté et à savoir que nos déjections et humaines et animales permettent le rééquilibre de ces terres. Un exemple, richesse reconnue de l'urine, des exemples personnels me permettent d'avoir, me permettent d'avoir des salades magnifiques avec un cœur à se pâmer en très peu de temps grâce à ce mélange d'eau et d'urine. Tenir compte aussi du rapport magnésie-potasse en faveur du magnésium et non en faveur de la potasse parce que des terres déséquilibrées avec trop de potasse induisent plus facilement les cancers alors que le contraire ne se produit pas. Je le répète le professeur Delbet a fait une carte de France et s'est rendu compte que dans les régions pauvres en magnésie il y avait davantage de cancers. Oui, citoyennes et citoyens, je vous exhorte à repenser à ce tournant décisif de notre existence. Vous n'aurez plus d'excuses en prétextant que vous ne saviez pas. C'est le moment ou jamais de réagir, d'abandonner les médias traditionnels, les télés, les radios comprises, reversant votre attention sur des journalistes intègres, indépendants qui produisent vidéos, livres et articles et communier, échanger partagés comme le firent récemment les gilets jaunes sur les ronds poils. Oui, l'info paie, mais elle ne suffit pas. Il faut et l'info, l'union, la cohésion et des agissements, pas des agissements en forme de révolution sangrante comme en 1789, non, bien sûr que non, mais des actions intelligentes en serrant la bourse de notre portefeuille. Diminuer la consommation, diminuer vos achats, mais c'est le plus important et vous ne l'avez pas encore compris. si vous restez de marbre impavide, je vous considérerai, serai-je le seul, comme des complices, voire les esclaves soumis de ce régime largement diabolique, dénaturé, dégénéré. croyez-vous que je ne puisse craindre de vous confier toutes mes réflexions de bon sens ? Non, sacrément non, je suis là pour vous être utile et à vous de nous suivre ou pas, qu'importe le flacon, béret compris, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, pourvu qu'on nous enseigne avec simplicité, lucidité, et pédagogie. Unissons-nous, nom de Dieu ! Répondez à nos mails, nos vidéos, faites-les passer, simple politesse, ou bien envoyez-nous une remarque, envoyez-nous un commentaire et même rentrez-nous dedans, on est là pour vous écouter, on est là pour échanger. Penseriez-vous que nous le ferions pour en tirer gloire ? Nenni ! Non, puisque nous tentons de vous aider à vous protéger, vous et votre famille, votre portefeuille et la santé de vous-même, de vos mômes surtout. d'ailleurs, nous, nous n'en avons plus pour très longtemps, voyez, à 80 ans, vous me voyez presque des caties, je n'en ai plus que pour 20 ans à peine. Avant que nous ne disparissions, nous allons en enterrer pas mal, débrouillez-vous pour que tous nos concitoyens soient conscients et prêts à réagir. Merci à tous. Voilà. Je sais être autant dur que je puis être sociable et partageur. mais vous me poussez à me tourmenter parce que vous restez dans votre coin isolé en attendant que ça se passe. Eh bien, mes fesses, ça ne se... Comment vous dire ça ? Les choses ne changeront que si vous en avez la volonté. À bientôt et pour le meilleur. Merci.